... Conférence de presse de solidarité panafricaniste Côte d'Ivoire, Sopassi, sur les déguerpissements abusifs à Abidjan. Chers amis de la presse, citoyens, citoyennes, camarades panafricanistes, nous, Solidarité panafricaniste Côte d'Ivoire, Sopassi, sommes réunis ce jour pour vous faire l'état des lieux des déguerpissements tous azimus lancés par le district d'Abidjan depuis le 4 janvier 2024. Le district d'Abidjan, au lendemain de la nomination de M. Sissé Bakongo, a lancé une série de déguerpissements abusifs, en commençant par les infortunés commerçants du marché Jake au nom du Plateau, le jeudi 4 janvier 2024. Ces commerçants ont été déguerpis, sans mise en demeure et sans informer la mairie du Plateau. Il s'en est suivi d'autres cas, plusieurs autres cas. Le quartier de Jesko, Pays-Bas, dans la commune de Yopougon, le 21 janvier, puis les 19 et 20 février 2024. Le quartier de Boribana, dans la commune d'Athéboubé, le vendredi 23 février 2024. Le millier de familles ont été ainsi détruites, de même que des écoles, des scolarités et des vies humaines. Le pire, c'est que non seulement une liste de 166 sites à démolir, sur la période du 9 au 17 mars 2024, donc à partir d'aujourd'hui, a été communiquée. Mais les premières démolitions ont été faites du 4 janvier au 28 février 2024, sans respecter la période annoncée, sans information préalable et sans aucune mesure d'accompagnement. Nous sommes dans l'attente des listes finalisées et victimes de ces déguerfissements. Quel est ce développement sans communication et consultation, au mépris de tous les textes en la matière et d'expropriation pour cause d'utilité publique ? Quel est ce développement qui porte atteinte à la dignité humaine par la violation de tous les droits fondamentaux, dont le droit à la vie, au logement, à la santé, à l'éducation et bien d'autres garantis par tous les textes internationaux et notre Constitution ? Quel est cet État qui, au lieu de protéger les citoyens, les livre à la mort par la précarisation brutale de leurs conditions de vie, Ce sont aussi de nombreux travailleurs qui ont perdu leurs activités, notamment les 133 fermiers installés à Gesco-Rivière. Chers concitoyens, Solidarité pan-africaniste Côte d'Ivoire s'indigne, écrit son ras-le-bol face à cette manière inhumaine d'opérer. Pendant ces cases, nous avons enregistré de la part des populations déguerpies que certaines familles ont perdu des membres, d'autres ont été blessées et des nouveaux-nés ont succombé sous l'effet des gaz lacrymogènes. Nul n'a choisi sa famille, encore moins, de vivre dans la précarité. Nul ne mérite donc d'être prêté avec autant de mépris par les autorités de son propre pays. L'argument avancé pour exproprier ces populations, c'est qu'on veut les protéger de la mort. Et pourtant, on les livre à la famine, l'insécurité et la mort en les transformant en sans-abri. Face à ce sinistre tableau que sert le district d'Abidjan aux populations qu'ils voudraient protéger des zones à risque, nous pouvons dire avec aisance que le risque ici, c'est bien le district d'Abidjan lui-même, qui tue plus rapidement que les catastrophes naturelles qui s'annoncent sur ces sites. C'est vraiment un désastre progradé de vouloir, en plus des dommages déjà causés, lancer une vaste opération de démolition massive dès aujourd'hui, samedi 9 mars 2024, dans les mêmes conditions. Existe-t-il un programme inavoué derrière cette démolition tous azimus qui déboucherait sur une politique de dépeuplement d'Abidjan ? Pourquoi seulement une semaine pour détruire 176 sites, dont des cités et des villages ? Pourquoi est-ce si urgent ? Quels que soient vos engagements inavoués, tout ce qu'on vous demande, c'est le respect de la dignité humaine à travers le respect de textes. Dans cette affaire de déguerpissement, au-delà des textes internationaux, la Constitution a été violée en ces articles 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 et 58, dans lesquels le président de la République promet, entre autres, de respecter et de défendre fidèlement la Constitution et de protéger les droits et libertés des citoyens. Il a encore une fois trahi son serment. La loi numéro 2014-338 du 20 juin 2014, portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme, a été violée en son article 5, car le jeudi 7 mars 2024, M. Silas Sekou, président de l'ONG de défense des droits de l'homme, dénommé « Mouvement Colombie-Ivoire », a été arrêté. L'article 20 de la Constitution a également été violé, car des déguerpis désespérés, parce que, n'ayant aucun interlocuteur, ont décidé de manifester pacifiquement. 40 manifestants ont été arrêtés et ont subi des traitements dégradants et inhumains. En effet, les manifestants ont non seulement subi des violences pendant leur arrestation, mais pendant la période de garde à vue, il leur a été refusé la nourriture et le droit de se soulager aux toilettes de minuit au petit matin, alors que des personnes âgées en faisaient partie, dont un vieil aveu. Puégard offert et numéré ci-dessus, la SOPACI demande l'arrêt immédiat de ce programme de destruction massive, le dédommagement juste et équitable de toutes les victimes de ces déguerpisements abusifs, la présentation des plans d'indemnisation où les sites n'ont encore démoli, la non-destruction de ces sites tant que les populations ne sont pas indemnisées, l'ouverture de négociations avec les populations cibles, le site respecte des textes cités ci-dessus, de même que tous les textes en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le développement étant fait par l'homme pour l'homme, ce n'est pas à l'état de détruire des vies au nom du développement. Lors du Conseil des ministres du 28 février 2024, le gouvernement du district aurait été déchargé de cette opération au profit du premier ministre, mais aucun communiqué n'a encore été fait pour nous confirmer la réduction des sites à détruire et nous communiquer la nouvelle liste, de même que les conditions de ces déguerpisements. Nous lançons également un appel aux organisations de défense des droits de l'homme, car la mobilisation pour apporter assistance aux déguerpis est très faible. À cet effet, nous convions à une réunion toutes les organisations de la société civile désireuses de participer à un cadre de concentration de la société civile pour la protection des droits des citoyens, le samedi 16 mars 2024. Aux guides religieux et aux chefs traditionnels, car lorsque l'État porte atteinte à la dignité des milliers de familles, il est de votre devoir de tirer la sonnette à l'âme et de prodiguer des conseils, même si on vous a donné des véhicules et des téléphones, ce que vous aviez déjà. Être le guide d'un peuple est une responsabilité qui devrait aller au-delà du matériel. Aux ONG et institutions internationales, de même qu'aux ambassades, car il s'agit d'une crise humanitaire programmée. Aux élus, notamment les députés et les maires, qui devraient réagir ou défendre leurs administrés en difficulté, quitte même à organiser une manifestation, nous tenons à saluer le député Asalé Thiemouko pour son engagement remarquable, et aussi à proposer à l'ensemble des députés de bien vouloir convoquer le district pour des explications. Aux peuples de Côte d'Ivoire, dont la solidarité est attendue, compte ce vaste programme d'expropriation, car aujourd'hui c'est eux, mais demain ce sera toi. Aux victimes des déguerbissements abusifs, toute notre compassion et notre soutien, mais il vous faut être fortes et braver la peur pour assurer l'avenir de vos enfants. Levez-vous pour vos droits et manifestez pacifiquement en cas de nécessité, car c'est votre droit constitutionnel. S'il n'y en est proposé de convenable dans l'intérêt des populations déguerbis et menacées de déguerbissement, des dispositions pacifiques que confère la constitution ivoirienne seront prises pour revendiquer nos droits. Vive la liberté d'expression, vive le droit à la vie, vive la constitution de Côte d'Ivoire, vive la société civile et la lutte sociale, vive l'Afrique libre et prospère. Fait à Abidjan le samedi 9 mars 2024 pour l'assaut passive, le porte-parole et le chéri Brani. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada